Musique Yo la team, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis accompagné d'un mec que j'apprécie moyennement, c'est Mac Ouyas. Ça va et toi ? Bon les gars, je suis avec Thibaut. Thibaut alias Thib, alias Secret Panique, alias un poteau que je connais depuis des années. Alias un petit peu mon binôme qui me permet de me mettre des têtes sur Arma. Sur Arma, c'est une grosse merde. Non, je te carie mec, la dernière fois je te carie donc on va y aller mollo quand même. On ne parle pas de jeux vidéo aujourd'hui, aujourd'hui on va parler de ta Clio 3 DCI. Voilà, un beau DCI moi je dis. Magnifique DCI. Non, on est sur une S5 poto, il a acheté la S5. Il a acheté la S5, ça y est, j'ai craqué. Mais par contre, il était assez pauvre, donc il n'a pas pris la V8. Il a pris la V6. Alors, j'ai pris la V6 parce que c'était un peu plus joueur que le V8, même si je perds un peu de mélodie. En général, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on dit quand on n'avait pas beaucoup d'argent pour la S5. C'est ça, je déconne. Elle est magnifique ta S5. C'est un peu moins magnifique par contre frérot. J'ai deux, trois pêtes de peinture que je dois refaire du coup. Quelques petits détails de carrosserie. Avant de parler de la beauté des choses, on va montrer tous les défauts de la voiture. Ouais, voilà. Voilà, il a décidé de rappeler un trottoir lui-même tout le long, regardez tout le long ici. C'est toi qui a fait, c'est toi qui a fait. Non, non, c'est les anciens propriétaires qui l'ont eu. Parce qu'en fait, le S5 a eu trois propriétaires avant moi. Ouais. C'est l'ancien propriétaires qui a fait toute la prépa que vous voyez dessus. Donc, les vides teintées, les jantes, la prépa et tout ça. Bon, ben, me voici dans sa Clio d'essayé, les gars. On va partir l'essayer tranquillement. En plus, je vais voir la consommation. Je vais voir combien tu vas me ruiner mon... Là, on est actuellement à 23 litres. Consommation... Ça consomme un peu. C'est correct. Correct pour un V6 compressé. Donc là, ma poule, tu ne me donnes pas encore la voiture en mode stage 1. C'est ça, quand tu la mets en mode confort. Je suis en origine, 333 chevaux, nickel. Donc, on va se taper une petite Axel en mode normal, classique. Je veux qu'il voit la différence entre le mode normal et le mode vénère sur cette voiture. Parce qu'avec le compresseur, ça fait toute la différence en fait. Mais là, pour le moment, en roulant normalement... Tranquille. Ouais, on ne l'entend pas, le 8 ? Non, le 8 ? Bon, mon petit petit, on va commencer à parler par l'avant déjà. Parce qu'il y a pas mal de choses qui ont été faites sur la caisse. T'es fait avant ? Donc, voilà, l'ancien Proprio, ce qu'il a fait, teinté, léger teintage, avec quasiment tout est en LED. Ouais. Le feu anti-brouillard LED, il ne me reste plus que mes croisements et mes pleins phares à recevoir en LED. Est-ce que ça te change beaucoup de choses quand tu roules de nuit, surtout au niveau éclairage ? Ouais, de nuit, je vois vachement mieux par contre, c'est hallucinant. Ah ouais ? Ah ouais, c'est le jour et la nuit, vraiment, entre l'halogène et le LED, c'est vraiment... Oui, alors attends, 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 halogène et LED, donc là, t'es sur du LED. Là, pour l'instant, tout est en LED, sauf les pleins phares. J'ai pas encore reçu les ampoules. Là, si tu mets juste vite fait la signature, et quand je dis signature, je parle pas du McDo, ce que tu bouffes tous les jours. Normalement, quand tu la déverrouilles, normalement, elle fait ça. Ça n'a rien fait ? J'ai pas les... Ah ouais, elle est belle. Ah ouais, donc t'as mis du LED au niveau des anti-brouillards en dessous ? Anti-brouillards LED, tout a été mis par l'ancien Proprio. C'est beau, hein ? Donc tu vois, il y a les beaux feux comme ça. Très sympa. Ouais, c'est bon, tu peux éteindre, sinon on aurait pu redémarrer. J'ai pris le pouce et ta S5, non ? Ah non, enculé. Laisse-la aller très bien, quand même. Tiens, je viens de voir. Est-ce que... Oh là ! C'est en bas, c'est haut. Ah oui, c'est pour après. C'est pour montrer ton DCI. C'est ça. Est-ce que tu vas laisser enchromer ton Audi devant ? Alors, non. Ou est-ce que tu le mets en noir, comme tous les kékés ? En vrai, je me tâte. Déjà, le premier truc que je vais faire, c'est que je vais changer la calandre. Ah ouais ? Tu vas mettre quoi ? Les calandres style les nouvelles, c'est en nid d'abeille. Ah, ça va être trop beau. Et ça, ce clip, c'est plug and play ? Ouais, je ne sais pas encore. Je n'ai plus pas en ciné, mais je vais essayer de faire ça, du coup, sur celle-là. D'accord. Peut-être pour l'instant, dégagez mes cygles S5. Ah non, 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 non. Non, 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 fais pas ça. Ah si, ça serait marrant, parce que du coup, ça deviendra un sleeper. Oui, mais non, 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 il faut non. Alors, les gars, attendez. Les gars, je me dois de... En commentaire, vous êtes pour ou vous êtes contre de laisser les cygles des voitures sportives ? Genre S5, RS5, S3, RS3. Est-ce que tu dessigles quand tu as une Renault Sport ? Non, tu le laisses. Ça permet de titiller les gens. Et quand ils sont derrière toi, tu mets un peu de gaz. C'est ça. Donc, non, tu le laisses. Ouais, on verra en commentaire. Donc, clac à l'onde. Attends, 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 attends. Attends, attends, attends. Ah oui, parce qu'à Avian de Bretagne, j'ai été à chercher pas loin de Brest. L'ancien propos était un mec de Brest, donc j'ai été à chercher à côté de Brest. Alors, après, quand il l'a ramené, je le sais très bien et je suis au travers de la gorge. Je le crie déjà qu'est-ce que t'as. Oh, le mec ! Comment il fait trop le mec ! Alors, parfois, il passe à côté, il dit, ah là ! C'est clair. Alors, déjà, premier avis, les gars, des A5, j'en ai jamais connu de ma vie. Mais quand on est dedans, je sens que c'est une voiture un petit peu lourde, quand même. Surtout qu'en plus de ça, voiture l'eau, tu le ressens, comparé à un maintien. Mégane, par exemple. Si tu regardes là, le Dodan, là, si tu montres le Dodan, est-ce que là, quand tu roules, est-ce que c'est une voiture qui frotte beaucoup de l'avant ? En vrai, j'ai dû frotter une fois, c'est parce que moi, j'ai été un peu vite sur le Dodan. Bon, sinon, quand tu les prends à un 30, tu n'as pas vu le Dodan ? Non, je me suis dit, d'habitude, à un 30, ça passe, vas-y, mais c'est à un 40, à un 40, j'ai entendu le collecteur en dessous faire, ah non, en fait, du coup, ça passe pas. Ah, c'est pour ça que les deux canules, elles sont vers l'eau. Mais, tu m'avais dit d'ailleurs que tu avais, non, c'était pas un truc de suspension, je sais pas quoi, dans le roulement ? Si, j'ai les roulements à l'avant gauche qui commencent à être usés, et ce qui fait que quand tu accélères un peu, tu l'entends un petit, un petit, un petit, un petit, un petit, un petit, très léger. Mais, vu que, du coup, t'as le bruit du moteur, le bruit du moteur camouftou, donc, qu'est-ce que tu l'entends un tout petit peu, tu vois ? Ah, c'est ça, le bruit ? Voilà, c'est un tout petit bruit, c'est ça, juste parce que le roulement, il déconne un peu, tout va être refait dans une semaine ou deux, grand max, en fonction des dispo d'Audi, mais... D'ailleurs, en parlant d'Audi, tu l'as acheté combien, celle-là ? 22 000, 22 000. 22 000, à un particulier ? Particulier, par contre, et dit que je l'ai acheté, je l'ai directement envoyé chez un Audi, pas loin de chez moi. Dis que l'acheté ? Dis que l'acheté, j'ai été voir le conseiller, j'ai fait, tiens, prends la voiture, tu me fais une shake-up compris. Et, donc là, ma poule, il y a une mini ligne droite, je veux juste, là, vite fait, voir, là. Donc là, tu me dis, pied dedans. Pied dedans, j'y vais. Pied dedans, à fond, tu affiches pas. Et là, t'es quand même normal, mec. Mais c'est trop bien. Et t'es quand même normal. Le bruit du compresseur, c'est incroyable. Oui, c'est incroyable. Oh, ce son ! Par contre, le goitreau, frérot, la route est détrempée, les gars. Elle est vraiment... Oh, ça marche ! Et là, t'es en mode normal ? Ouais, là, on n'est pas en mode débile, là. Là, on est en mode normal, mec. Mais c'est trop bien ! Attends, mais ton son, regarde, écoutez, juste trois secondes. Alors, attendez, est-ce que... On va faire un truc. Descends les rapports et mets-toi à 3000 tours. Voilà. Accès un tout petit peu. Attends, je remets un. Encore. Ah, c'est à 3000 tours, il faut être, hein ? Il faut être à 3000 tours. Vas-y, lâche, là. Et là, parce que là, on vient juste à démarrer, donc elle est un peu froide, donc elle n'en fait pas trop. Mais plus tu vas en faire, voilà, plus ça va claquer, en fait. Oui. Voilà. Tu comprends maintenant pourquoi je surkiffe cette bagnole ? Voilà. D'accord, je veux ça ! Je veux ça ! Mais les gars ! C'est mieux qu'on l'active, ça va ! Heureusement que j'ai une touriste en fait ! Oh là là, tu vois, il ne fallait pas me montrer ça ! Il ne fallait pas me montrer ça ! Voilà, en gros... C'est trop bien ! C'est-à-dire un petit goût particulier, c'est le nombre de retours à la seconde qu'elle peut faire. Et si on continue, donc des magnifiques jantes, c'est des jantes de base de S5 ou d'autres modèles ? Non, c'est une jante que tu as en option, qui est des jantes en fait des RS4 de l'époque. D'accord, ok ! Donc, et qui coûte très cher, et en fait, là tu vas le voir, mais en fait, j'ai un déport qui a été mis dessus, au niveau des jantes. Comme ça, en fait, quand on recule sur la caisse, on a vraiment les jantes qui sont à la limite. Voilà, du baquet, c'est qu'ils sont un tout petit peu en fait. Exact ! Avec un tout petit carrossage sur l'arrière en plus. Exactement ! D'accord, ok ! Donc pareil, donc après tout a été teinté. Donc tu as le 3 quart teinté ? Exactement ! Le toit est de base blanc ou il a été teinté noir ? Il était blanc et il y a un covering noir qui a été fait dessus. D'accord ! Pareil pour le ciel de toit, du coup, il y a un teintage noir léger qui a été fait dessus. Ok ! La petite antenne qui a été laissée blanche ? Laissée blanche, ouais, j'aime bien comme ça, voilà ! C'est sympa, ça change, d'habitude c'est toujours noir. L'aileron pareil qui a été rajouté, refait en covering noir du coup. Feu arrière, forcément, on le sait, vous l'avez vu les gars ! Logique ! Et du coup, la petite tireille sur le gâteau, une demi-ligue Miltec, que l'ancien propriétaire a mis en même temps que toute la prépa moteur. Sachant que la prépa moteur est quand même sacrément propre. Il faudra qu'on en reparle après, mais elle est sacrément propre. On va en reparler de ta prépa moteur quand on sera en voiture. C'est ça ! Ok ! Par rapport à ta demi-ligue Miltec, ça c'est les sorties d'origine ou c'est les sorties Miltec ? Sorties Miltec ! C'est sorties Miltec ! Sorties Miltec, imitation RS5 du coup. Au lieu d'avoir les deux sorties de chaque côté, j'ai que... Ouais, les quatre sorties, donc deux de chaque côté quoi. C'est ça ! Il n'y a qu'une grosse sortie de chaque côté. D'accord ! Ce qui est sacrément sympa, parce qu'on en voit très peu de S5 comme ça. Surtout qu'en plus en Sportback, c'est-à-dire que tu as donc 5 portes, enfin oui, 5 portes quoi. Moi, je la trouve très jolie parce que c'est rare déjà de base. Oui ! On a souvent coupé trois portes. Couper trois portes souvent. Donc moi, je pensais que j'aime plus le style Bairn, donc c'est vrai que la Sportback, même pour la prochaine, ça sera aussi une Sportback. L'avantage, c'est qu'il faut deux pentes pour faire entrer là-dedans quoi ! Donc deux aussi pour entrer de l'autre côté, donc c'est bon, on est là. Et normalement, attends, attends ! Les gars, si tout se passe bien, la prochaine, je dis bien la prochaine, je vais vous montrer un truc les gars. Je vais vous montrer ça, vous voyez ? La prochaine, normalement, vous voyez, il y a un petit espace ici, ça va être relié. C'est ça ? V8 ! C'est ça, normalement, ça sera un V8. Parce que ce sera quoi, la prochaine ? Alors, normalement, la prochaine, si tout se passe bien dans mes plans, ça sera un RS5 de 2018. Ouais ! Donc ça sera ça, mais en version un peu plus insolent encore ! Un peu plus vénère, sachant que sur le RS5, je ferai aussi une prépa aussi plus vénère que celle-là. Aïe, 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 aïe ! Et là, on pourra refaire une vidéo, et là, ça sera encore plus violent qu'elle en ce moment. Parfait ! Ça, je peux te le promettre. Je suis parti à des rassos, par exemple, vu que je vais souvent, en fait, sur des rassos du Mont ou Laval, pour ceux qui connaissent. Oh là là ! Attends, mais c'est 3 000 tours, hein ! Ouais ! La reprise... T'as vu ? T'as l'impression, gros, que derrière, t'as un mec avec une planche de bois. Voilà ! Et en fait, pour reprendre, je suis souvent sorti des rassos. En fait, on m'attend, parce qu'en fait, on sait très bien que quand je vais repartir, en fait, même à 1 km, en fait, tu vas encore entendre ça, en fait. Et tu vois, là, il est tout fou, il est tout content, mais là, on n'est pas en mode débile. Ah mais oui, mais on n'est pas en mode con. Non, on n'est pas en mode débile. Mais moi, en mode con. Là, tu vois, on va se mettre en mode débile. Donc là, à partir de maintenant, rétrograde, je vais avoir un coup d'accélérateur, ça va être 4 fois pire. C'est vrai ? Ah, niveau accélération, ça va être hallucinant. Tu vas vraiment sortir la voiture, faire pouf. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on sorte de la ville actuellement. Oui, voilà. Mais comme on est en ville, on doit rester donc à 30 km heure. Je vais rester donc à 3 000 tours. Et à claque plus en mode débile. Un peu plus, là. Oui, à claque plus en mode débile. Ah oui, d'accord. Et donc là, ton stage 1, quand tu le passes en mode dynamique, tu as combien de chevaux, pour combien de coupes, plus normalement ? Ça, c'est la question où, en fait, on va en parler. C'est normalement, normalement, s'il ne fait pas des accès comme à débile, je te conne. Normalement, elle fait 420 chevaux pour un peu plus de... Vas-y, 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 vas-y. Mec, tu veux que je parle ? Je vais des coups d'accès de ma tête, ça ne fait que de partir au derrière. Alors, c'est un enfant. Je tiens à préciser, cet homme-là est un grand enfant. C'est trop bien. En fait, je n'aurais jamais dû lui ramener. Et en gros, les anciens Proprio ont fait un stage 1 dessus à 420 chevaux. Je n'ai pas la preuve papier. Donc, du coup, en fait, là, on va bientôt s'organiser avec nos potos de Shiftek. Oui, on va amener cette voiture-là chez Shiftek Tour, en fait. Chez Medo. Chez Medo, pour en fait, qu'ils vérifient la carte eau et qu'ils me refassent une carte eau par-dessus, qui serait un peu plus décente, vu la voiture que c'est. Voilà. Attends, je vous aurais que j'ai dit, parce que du coup, on a un peu de buée qui est revenu. Vas-y, vas-y, vas-y. Et du coup, voilà, donc, là, on est à 420 chevaux pour 400 et quelques newton-mètres. Mais après, 2 mètres, tu ne sais pas trop. Ouais, newton-mètre, je ne sais pas trop, du coup, parce que je ne sais pas quelle repose. Tu as des mecs qui vont la faire à 410 pour 460 newton-mètres, d'autres qui vont faire à 420 pour 450. Donc, sur les 420 chevaux, normalement, mais à vérifier, du coup, quand on ira chez Shiftek, avec la new 1000 tech. C'est ça que moi, je voulais savoir. Alors, il va, il va. Regardez, l'enfant. C'est un enfant. Maintenant, parlons de quelque chose qui fait toujours plaisir dans une voiture. On ne parle pas de ça actuellement. Parce que la contenance de son bidon est aussi grande que la contenance de son coffre. Alors, ton coffre, on va regarder déjà tout ce qu'on peut mettre déjà dedans. En moyenne, 2 cadavres, voire 3 cadavres dedans, au minimum. Si tu les plies bien, comme dans Arma, franchement... Puis, tout ce qu'en plus, tu as eau, parce que jusque-là, tu vois, donc on ne peut pas les dégoûter 2-3 cadavres quand même. Au moins 5-6, si vraiment, tu les tasses les nerfs. Voilà, vraiment, si c'est des Amaury, ça passe nickel, quoi. Alors, des Amaury, tu en mets au moins 27 comme ça. Ouais, à peu près. Banquette de tiers, un tiers, trappe à ski là-bas, donc ça, c'est pas mal. Si, je ne dis pas de bêtises, quand ils ont fait cette voiture-là, d'habitude, une voiture un peu sportive, tu as le kit anti-crevaison, tu sais, pour éviter de te faire acheter une roue de secours chez Audi. Ah non, ça ne marche pas comme ça, chez Audi. Chez Audi, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ouvre-moi cette trappe. En fait, ils ont juste mis une roue de secours qui fait la taille de mes roues normales en 20 pouces, 265. Il a une fucking roue de secours en 20 pouces. Ils l'ont mis en 20 pouces. Ah oui, non, mais... C'est des malades mentaux. Ils n'ont rien à foutre, Audi, c'est ça qui me tue, c'est la démesure dans la simplicité. Si on regarde un peu les places arrière, donc déjà, au niveau des portières, ce qu'on peut voir, c'est que... L'intérieur alu, alors oui, là déjà, c'est un peu du sort de simili-cuir, c'est ça ? Là, tu as les baguettes alu brossées, si tu veux de la bêtise. Donc la finition alu. Tu peux voir aussi, au niveau des eau-parleurs, normalement, c'est l'option Beng-Olufsen. Beng et l'Olufsen. Tu vas-y, tu peux en répéter, l'autre ? Nick. Tu n'as jamais à le dire. On a du coup, si, les seuils de porte avec le petit alu S5. Le petit S5, exact, ça c'est bon, c'est visu. Cuir aussi à l'arrière. Voilà, avec le S5. Estampillé, pas de couleur par contre. Non, pas de couleur. Moi, je voulais que ça reste un peu plus sombre, vu que c'est une voiture assez sombre d'extérieur. Donc pareil, l'intérieur est aussi sombre que l'extérieur. Sachant que, moi, ce que je voulais, c'est que l'intérieur soit nickel, parce que l'intérieur, c'est hyper compliqué à rattraper sur une voiture, surtout en cuir. Donc là, pour une voiture de 2010, les cuirs sont nickel. Il n'y a vraiment rien à dire. Tu n'as pas de cuir un peu déchiré ? Non, ils sont tous comme ça, à part juste côté conducteur, où on voit qu'il y a le... Forcément, ça ne travaille plus, ça. Parce que c'est là où il a plus travaillé le cuir. Sinon, tout le reste du cuir, il est nickel. Il vous parle beaucoup, mais il veut vous le dire en vidéo. Vas-y, dis-le. Deux. J'ai de très, très beaux tapis de sol. Non, en vrai, j'ai changé les tapis de sol il n'y a pas longtemps, parce que les anciens tapis de sol qui a été mis par le Proprio et t'es vraiment de la merde. T'es vraiment un kéké, je viens de voir ça. T'es vraiment un kékos. Sport S5. Ah oui, mais... T'as fait ça sur Wish ? Non, j'ai fait ça par un mec qui fait ça dans le sud vers Toulouse. Ah ouais ? C'est pas du Wish ? Non, ils font... D'accord, donc pas de tapis, tous les tapis, donc avant et arrière, j'en ai eu pour 70 euros. C'est vrai ? C'est bien fait par contre. Alors que tu vois, j'ai fait surbroder en blanc sur les côtés, c'est une imitation... C'est génial ça par contre. Ouais, donc vraiment très simple. Très bien pour à peine 70 bâches, c'est de la bonne qualité quand même. Je suis assez étonné, comme quoi les Français font des bons trucs quand même. C'est ça. À défaut de faire des bonnes voitures. Allez ! Allez, ça circule, on va voir à l'avant. Je vais vous dire les gars, vous avez son petit instaqué ici, le hashtag Team Puma qui fait plaisir aussi. Voilà. Là par contre, ce que je veux là, c'est que tu mettes une grosse accès. Voilà, la montée, grosse accès, et tu vas comprendre la différence entre le mode débile et le mode normal. Là, mets le pied dedans, tu vas comprendre. T'as vu ? À quel point que même les pneus ont du mal à gripper quand tu... Tu sens que la bagnole est il-même. Les cabres de ouf ! Comparé à la Mégane, c'est vrai que ça... Ça grippe, hein ? Ah bah, c'est le quattro, mec. C'est un quattro. En vrai, il y en a beaucoup qui disent, ouais, c'est des voitures, on va dire, un peu de ces deux... Bon, il y a les tournois qui fait chier, merde. Ouais, mais t'inquiète. Beaucoup disent, en fait, que c'est le voiture, c'est... Qu'est-ce que tu entends parler quand on te dit Audi S5, Audi RS, c'est des voitures ligne droite ? Souvent. Bah, pour être honnête... Le cliché ! Pour être honnête, je ne pensais pas, tu vois, en faisant ces petites courbes-là, je ne pensais pas que la voiture allait réagir comme ça. Ouais. En fait, c'est quand même un gros bébé. Oui, s'il fait une zone 7, ouais. Mais ça marche, ça tient. Oui, c'est ça. C'est le joueur, mais c'est pas... Tu sens pas de 7 déporté complet, tu vois. Bah, moi, j'avais même, a priori, avant que j'achète le S5, je me dis, ouais, ça va être un S5. Même mes potes qui ont des Mégane, il est quand même comme ça. Oh là 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 là... Et là là, la route, les gars, est détrempé, hein. Enfin, tu sens qu'elle est grasse, hein. Ah, et puis tu peux freiner fort, hein. Tu peux y aller, hein. Le son doit être incroyable. Ah, quand tu passes, vraiment quand tu passes, c'est vraiment la sensation de... Un gros, un gros... T'as une grosse bagnole américaine qui te fonde dessus, et d'un coup, pof, t'as le V6 qui gueule quand t'es passé. Mais elle est trop bien. Ouais. Je suis sûr qu'il fait cette voiture-là, en fait. Ma poule, mais elle est trop bien. Ouais, pour un S5 de 2010, où, malheureusement, ils ont pu fait de compresseur. Allons. Bon, ça patine. Ouais, ça patine. Ça s'arrête jamais. Ah oui, il y a des pigots. Il y a des pigots. Ce que je t'ai vu, j'ai fait, il va pas que j'ai des pigots dans le village, quand même. Et là, quand tu te mets à l'arrêt ici... Pieds de Yann, il n'y a pas de l'autre contre dessus. Non, j'ai pas de l'autre contrôle dessus. Mais tu mets pied dedans, tu pars, ça part... Ah, va patiner un tout petit peu, et après, elle va partir. On va attendre que le camion parte. Ouais. Tu me désactives, non ? Non, je regarde juste... Ah oui, l'huile ? Ah oui, parce qu'il y a 100 trucs d'huile. Parce qu'en fait, j'ai un problème, en fait, sur Audi, qui est une maladie. C'est une vanne, et la vanne, quand elle déconne, elle se fait consommer de l'huile. Donc, de temps en temps, je préfère regarder de l'huile, vu qu'on tire dedans, pour éviter d'avoir des problèmes moteurs, vu que... Même si c'est pouvoir souiller dedans... Vas-y, tape dedans. Non, on va vous montrer comme quoi, Quattro, Audi, une main, pas besoin d'être un pilote. Ah oui, non, pas besoin du tout. Ça tire vénère, hein ? Ah oui, non, mais quand je dis que ça tire, c'est que ça tire. Cette voiture, tu comprends maintenant pourquoi, quand je dis que quand je la prends, c'est vraiment pour la souiller, parce qu'en fait, elle ne demande que ça, avec le prix, le prix du compresseur, sa tenue de route, et ses bocs, elle ne demande que ça, en fait, toi que tu la souilles, elle ne demande que ça. Elle est incroyable. Bah oui, là, je ne pensais pas qu'un mastodonte comme ça allait se manier comme ça en courbe. Ouais, moi non plus. Pour moi, je pensais vraiment que ça allait être un truc un peu lourdou, un peu pâteau, tu vois, et... Eh ben non, pas du tout. Mais pas du tout. Et j'ai eu le même prix à victoire quand j'ai acheté le S5, tu vois, je me suis dit, bro, ça va être ma première voiture sportive, avec un gros moteur, bon, c'est pas grave si je ne peux pas trop ma mise en courbe, au moins, ça va être sympa, et en fait, quand j'ai commencé à rouler en courant, en fait, c'est pas si mal que ça, en fait, ça se débrouille plutôt bien, en fait, pour une voiture du tonne 7, en fait. C'est trop bien. Alors là, là, retenez son visage, parce que là, maintenant, je suis condamné à aller chez lui, avec le S5, il va vendra même plus voir ma moto, hein ? Mon CBM, il ne va plus voir le voir, je vais passer par là-bas, et enfin, eh, tu viens avec l'audi ? C'est tout, là, c'est fini. Par contre, toi, chez Shiftek, après, ce qui passe, c'est que je vais pouvoir la reprendre, voilà, reconduire, et on verra s'il y a vraiment une différence entre l'ancien stage et le nouveau. Voilà, je peux voir ton DCI, ma poule ? Alors, je vais te montrer mon DCI, sachant qu'il y a quelques trucs quand t'es modifié sur le DCI d'origine. Waouh, V6TFSI. Voilà. Alors déjà, je vois à gauche, là, là, CTS Turbo, avec là, le contraire, c'est quoi ça ? Ça, c'est mon raniflar. Ah, d'accord. Il y a aussi un fil de raniflar d'huile, donc j'ai toute ma durite qui a été aussi montée par l'ancien Proprio. Ouais. Ce qui fait que le compresseur s'est totalement libéré, et on verra avec les sources de son que c'est hallucinant. Mais surtout que, vous allez voir le compresseur, ça fait à l'américaine, ça fait duuuuut. Voilà, et c'est hyper... Ça fait beaucoup de bruit. Ouais, c'est très stylé. On n'entend que ça. En fait, c'est marrant parce qu'en fait, quand le mec te voit arriver de face, c'est vraiment, il entend juste le... Et quand il double, il entend le... Fais-moi le V8 maintenant. Fais-moi le V8. Fais-moi le V8 maintenant. Fais-moi le V8. Fais-moi le V8. Vraiment, c'est ça qui est magnifique. Parce qu'il, de voix de face, il entend juste un bruit sourd. Une fois que tu l'as doublé, il entend... C'est marrant quand même. Quand on te dit S5, on dit S5 V8. Ouais, voilà. C'est quand même rare, entre guillemets, de... C'est plus les S4 en général, parfois. Tu sais, les brakes, là, que tu vois souvent. Un peu à l'américaine, là, avec le compresseur, là. C'est ça. Et sachant que, du coup, c'est une des rares versions qui a été montée. Il n'y a qu'une seule année, en 2010, qui a été montée, du coup, en compresseur. Ouais. Sachant que S5 et S4, c'est les mêmes moteurs, en fait. D'accord. Oui, logique, logique. Voilà. Parce que l'Audi, ils se font pas chier. Ils ont pas des flemmards. Moi, j'aime moins, parce que le bout du turbo, t'en as quasiment sur toutes les caisses, donc c'est moins exclusif, moi, je trouve. C'est pour ça que, du coup, je suis parti sur ce V6 en compresseur. V6 compresseur, quoi. De 333 chevaux d'origine. Alors, de base, tu as combien d'origine en chevaux ? 333 chevaux. Et combien de couple ? Dans les 350 Nm. Ok. Et on vous dira, quand on va conduire dans la bagnole, ce qu'elle a et ce qu'elle devrait avoir. Voilà. On fait ça ? On fait ça. On peut refermer le capot de ta magnifique S5. Qu'est-ce que vous en avez pensé, les gars, de mon commentaire ? Parce que, hé, je suis... Ah, t'es choqué ? Tu t'attendais pas à que ça fonctionne autant ? Non, franchement. Ouais ? C'est trop bien. Bah, moi, je... Je comprends maintenant. Donc, ce qu'on va faire maintenant, les gars, vous allez voir si... On va lancer ça. Ouais. Tous les 3 jours, je veux une story de celle-là, avec les 3000 tours. Rapapaf, bonne journée la Team Puma. Ok ? Ah, pas de problème, mec. Alors là, va en contrairement. C'est vraiment fou. Vraiment. Non. Je... C'était dans l'optique. Ouais, ça va avancer un peu, mais voilà. Compresseur, voilà, je sais, voilà. Mais je pensais... Le bruit, en fait, est joué ici à l'intérieur. Tu sais, je pensais que ça... Je pensais que ça faisait un peu l'américaine. Tu sais, ça faisait même d'ailleurs trop cheap américain. Tu vois, tu penses Audi, tu penses V8, tu te dis... Voilà, le bon gros V8 allemand, tu vois. Voilà, le 4 litres 2 qui sonne, mais en fait... Et là, du coup, avec le V6 3 litres, en fait, on perd un peu de sonorité. Mais là, on met les sons et qu'ils font, hein. Oui. Mais c'était ta ligne qui doit les aider aussi. Voilà, en fait. Et... En fait, il a une 2... L'ancien Proprio, quand j'ai vu toutes les factures des modifs qu'il a fait dessus... Euh... Juste, par exemple, juste le tube d'admission, c'est 400€. D'ailleurs, ta ligne, tu m'avais dit combien ? 2500€, la demi-ligne. 2500€, juste sortie de cata. Sachant qu'après, bon, c'est du mid-tech, j'ai regardé en dessous, c'est sortie de cata, un tube, un silencieux, ça se divise du courant 2 pour faire la sortie de chaque côté, c'est tout. J'ai qu'un silencieux sur toute la ligne, en fait. Ah la vache. J'ai pas d'intermédiaire, j'ai un. C'est pour ça aussi qu'à pète aussi fort. Incroyable. T'es les gars. Quitte-moi ce que vous pensez en commentaire, mais là, moi, j'ai kiffé ma race. Elle est trop bien. Ah oui, mec. Euh... Par contre, euh... Tu vas rentrer en blablacar ? Ouais, comme ça, je rentre chez moi, je reviens après avec la moto et... C'est ça, exact, exact. Ouais, parce que bon, les gars, on tourne ici, mais nous, on reste une semaine ici. Ouais, voilà. Voilà, il m'a amené la voiture spécialement, il repart chez lui pour revenir avec la moto, voilà. Pour rester la semaine avec la moto. Voilà, ça va être trop bien. Donc là, c'est ma journée route, en fait. C'est ma journée où je vais coltiner 600 bornes de route juste pour sa gueule, en fait. C'est ça. Mais bon, pour votre gueule aussi, finalement. Ouais, parce que oui. Pour faire quand même une bonne vidéo et de montrer qu'une S5, ça peut rouler fort. On va voir un petit peu ton... Le côté conducteur, on va dire. C'est ça. Alors, nous allons monter. Du coup... Alors, si on doit parler de cet intérieur. Ouais. On est concrètement sur un intérieur d'Audi A5 classique. C'est ça. Il n'y a rien de... Audi se font pas chers en 2010 et vraiment, ils reprennent l'intérieur de leur A5. Ils mettent juste un gros moteur, un silu quattro. C'est bien, t'es content, mon pote, tu vois. Le quattro est là, mon pote. Ouais, c'est ça. Si ça veut bien faire la mise au point. Après, du coup, on retouche pareil au l'alu brossé partout. Vu que c'est la finition comme ça qui a été choisie à l'intérieur en 2010. Tu es sur une boîte quoi ? Auto, donc en 7 rapports. Ouais. Tiki ! Tiki ! Tiki ! Tiki ! Tiki ! Donc ouais, boîte auto en 7. C'est des D... Non, ben n'importe quoi, pas d'AG. C'est le type Tronic. Ouais, la type Tronic, je le dis, voilà. D'accord. Qui est connue, ce qui est pour sa fragilité. En vrai, si on fait bien les entretiens, qu'on fait bien évidemment, je suis en 60 000, il n'y a jamais eu de soucis sur cette boîte-là. Sachant qu'en plus, il y a des stages 1. Ah, donc tu as fait une reproch boîte en plus ? Il y a eu reproch boîte en plus ? Ouais. D'accord, ok. En plus du moteur, pour assurer le coût, comme ça, il n'y a pas de problème au passage de rapport. Tout ce qui est compteur GPS full basique comme une A5. C'est ça. Mise à part, ils sont juste... Il y a un petit logo S5 ici. Et pareil, sur le contour, j'ai le logo S5. C'est ça. C'est tout. L'alu brossé, tu l'as ici. Tu l'as encore sur les portières ici. Les contours ici des ventilations et toi aussi de ton côté. Tu es sur un toit noir. Toi, ouvrant ? En travaillant ? Ouvrant complètement. Et donc, tout ce qui est Bluetooth, etc. tu l'as ? Ouais. Bah, j'ai juste parce que vu que c'était 2010 et que Audi, vous avez des iPhone, vous allez vous faire foutre. Donc, du coup, j'ai juste un petit truc à l'intérieur qui était pratique. Donc là, qui est branché ici. Ouais. Et en fait, qui me permet du coup, tout ce qui est Samsung, de se brancher en Bluetooth sur la voiture. Ah, ça par contre, c'est bien. Ouais. C'est pas un truc à l'ancienne. Non. Ou tu sais, tu le mets ici, tu captes la radio. Non, c'est vraiment un truc prévu, je parodie. En fait, ils ont dit, bon, allez, pour les mecs qui ont des Samsung, allez, vas-y, tenez, on vous donne l'adaptateur pour pouvoir vous connecter en Bluetooth. D'accord. Alors, pratique quand même parce que, pour se mentir, je ne vais pas acheter un Apple juste pour me connecter sur ma bagnole. Ça me fait un peu chier. Surtout qu'en plus de ça, moi, j'ai remarqué quelque chose. C'est que cette voiture, quand tu rentres dedans en passager, je n'ai pas encore de conduire. Mais quand tu es dedans en passager, tu as un inconfort des sièges à l'avant par contre. Tu peux en quai de la route sans aucun problème. Ah ouais. Ils sont électriques, tu peux avancer, reculer. Par contre, ils ne prennent pas au niveau du dos. Ils ne te serrent pas le dos. D'accord. Ils ne se rabattent pas au niveau des baquets. Et ils ne sont pas chauffants. Pas chauffants, pas ventilés, c'est le seul défaut. Après, est-ce qu'il y a besoin que toi, tes sièges soient chauffants quand on voit la bête ? Non, et puis surtout que quand je l'utilise, quand je l'utilise, c'est pour vraiment... Quand je la sors, c'est que je la sors pour la sortir. On parle de... La voiture. La voiture. La voiture. On parle de la voiture, bien sûr. Quand je sors de la voiture, c'est vraiment pour faire une boiserie en gros. C'est vraiment si tu l'as, tu l'as, c'est pied dedans. Et puis, une fois qu'elle est chaud, 90 degrés, ça fait 10 bornes qu'elle a roulé, pied dedans. Et puis, on s'en bat les couilles. Ça, c'est ça. Vous allez voir. Moi, on arrivait jusqu'ici en roulant doucement. Je lui dis, tu roules en mode DCI. Déjà, ça sentait vénère à l'arrière. Oh la la. Bon bah, les gars, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé en commentaire. Merci à Thomas Poul, en tout cas. De rien. C'est toujours un plaisir, depuis le temps que je vais te la ramener. Et vous verrez une deuxième vidéo avec Mister. On est chez Shiftek. voilà quand je ferai ma semaine à tour pendant une semaine sera tour et il descendra et puis on fera une vidéo là dessus on la passera on vérifiera tout ça et du coup en attendant tous les frais sont faits dessus elle sera comme ne veut tout niquer toute belle et toute belle lui fera un covering ou pas dessus le semblant ouais après je pense que je mettrais je leur ferai en blanc donc là tu es deux trois petits pet les refaire remettre un film transparent pour éviter les impacts que ça fait ça vient très vite et un pack dessus donc ça m'en fout vu que j'ai les déportés donc mettre un film de protection la laissé en full blanc parce qu'elle est stylé en blanche elle est très belle comme ça donc j'ai pas envie de la changer impec je vous fais des bisous merci ma poule et à la prochaine à la prochaine salut et